Satoru Ivata, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipedia.org Satoru Ivata, né le 6 décembre 1959 et mort le 11 juillet 2015, est un développeur puis producteur de jeux vidéo et chef d'entreprise japonais, président de HAL Laboratory de 1993 à 2000, puis quatrième président de la société de jeux vidéo Nintendo de 2002 à 2015. Dès l'adolescence, il s'intéresse à la conception de jeux vidéo. Pendant ses études d'informatique à l'Université de Technologie de Tokyo, il devient employé à temps partiel de HAL Laboratory qu'il rejoint à plein temps à la fin de ses études. Après avoir été président de cette société, il rejoint Nintendo comme chef de la planification en 2000, puis succède fin mai 2002 à Hiroshi Yamauchi, au poste de président directeur général de l'entreprise Nintendo, l'un des plus grands groupes de jeux vidéo au monde. Comme il l'avait fait avec HAL Laboratory, il sort la société nippone de ses difficultés financières et est à l'origine de deux consoles au concept novateur, la Nintendo DS et la Wii. Grâce à une façon de diriger proche de ses employés et sa constante sympathie, il est considéré en 2007 et 2008 comme l'un des meilleurs dirigeants d'entreprise au monde par The New York Times Magazine et par le magazine spécialisé dans la finance Barron's Magazine. Son salaire annuel s'établit en 2009 à 187 millions de yens, soit 1,7 million d'euros, ce qui est relativement très peu par rapport aux autres PDG dans le secteur du jeu vidéo. En crise de renouvellement au début des années 2010, Ivata divise à deux reprises son salaire pour réaliser des économies à Nintendo et garder de la motivation chez ses employés créatifs. Il meurt le 11 juillet 2015 des suites de complications d'une tumeur, pourtant soignée un an plus tôt. Il laisse derrière lui un patrimoine vidéoludique, en ayant contribué à de nombreuses franchises phares de Nintendo dont les séries Pokémon, Kirby, The Legend of Zelda ou encore Metroid. À la suite de l'annonce officielle du décès le 13 juillet 2015, Nintendo met ses drapeaux en berne en signe de deuil. Plusieurs dizaines d'acteurs du jeu vidéo rendent également hommage à Ivata en exprimant leur tristesse face à la perte d'un membre incontournable de l'industrie du jeu vidéo. Partie 1. Biographie 1.1. Enfance Satoru Ivata, né le 6 décembre 1959 à Sapporo, dans la préfecture de Hokkaido au Japon, où son père est mère. Il commence à s'intéresser à la création de jeux vidéo dès sa scolarité. Originaire d'un environnement propice à la programmation, il produit des jeux électroniques chez lui. Ivata partage avec ses camarades d'école les quelques jeux de chiffres qu'il programme avec la HP-65, une calculatrice électronique. Son premier jeu est un jeu de baseball, qu'il décrit plus tard comme « sans graphisme », le jeu étant représenté par des chiffres. Ses amis prennent tout de même du plaisir à y jouer, le convaincant ainsi de continuer dans cette branche. Après le lycée, Ivata est admis à l'université de technologie de Tokyo, où il est major en informatique. Malgré le manque de cours sur le développement du jeu vidéo, Ivata poursuit sa passion. Il se rend régulièrement à un magasin d'informatique de Tokyo et forme un groupe d'amis, qui développe des jeux dans un appartement loué pour l'occasion. Ce groupe fonde plus tard la société HAL Laboratory, dont Ivata affirme que HAL a reçu ce nom parce que chacune de ses lettres nous mettait un cran avant IBM. Il fait également référence à l'ordinateur HAL 9000 du film 2001, l'Odyssée de l'espace. Toujours intéressé par les jeux vidéo, il travaille à temps partiel en tant que programmeur de jeux dans cette société, qui devient plus tard une filiale de Nintendo, tandis qu'il poursuit ses études jusqu'à l'obtention de son diplôme. Malgré l'ouverture d'esprit des Japonais sur les loisirs, le père d'Ivata ne lui adresse plus la parole pendant six mois, déçu par le choix de carrière de son fils. Plus tard, lors d'une interview, Satoru évoque que sa famille devait sûrement penser qu'il rejoignait un culte religieux, le jeu vidéo étant encore à l'état embryonnaire à cette époque. Pour autant, Satoru garde des points communs avec son père. En effet, ce dernier sauve plusieurs emplois lors de son mandat d'élu grâce à sa détermination, alors que Satoru redressera les finances de Nintendo plus tard grâce à cette même qualité. En 1982, après ses études à l'université, Ivata est recruté à temps plein par HAL Laboratory. Il est alors le cinquième employé de la société et le seul spécialiste en développement de jeux vidéo. Il commence sa vie active en concevant des périphériques pour ordinateur. Cependant, il est rapidement intéressé par les projets de Nintendo. Déjà connu pour ses jeux Game & Watch, la société a l'intention de sortir sa première console de salon, la Nintendo Entertainment System. Ivata prédit un succès commercial et demande alors à HAL d'entrer en contact avec Nintendo pour obtenir des contrats sur cette console. A cette époque, HAL n'obtient qu'un projet en difficulté, pinball, qu'Ivata finalise seul. Il devient le coordinateur de la production software en 1983 et participe au développement de jeux tels que Balloon Fight, Earthbound ou ceux de la série Kirby, ce qui lui forge une réputation de développeur chevronné, travaillant sur des jeux aux gameplay originaux. En 1993, Ivata est promu président de HAL Laboratory, alors en difficulté financière. Ivata arrive toutefois à redresser la barre et assiste également Tsunekasu Ishiara lors de la création de la société Creatures Incorporated en 1995, principalement connue pour ses produits dérivés de l'univers Pokémon. Malgré son poste de président, Ivata continue de participer au développement de plusieurs jeux, dont Kirby's Dream Land et Super Smash Bros, qui deviennent deux succès dans les années 1990. Il est également l'initiateur de plusieurs idées novatrices, alors que Hiroaki Suga, développeur en chef de Kirby's Adventure, doute de la possibilité technique des idées de Ivata, ce dernier lui explique qu'un développeur ne dit jamais non. Bien qu'il ne soit pas employé par Nintendo à cette période, Ivata participe au développement de plusieurs jeux de la série Pokémon. Il est responsable de l'internationalisation de Pokémon Rouge et Bleu dans un premier temps. Il participe ensuite au développement de Pokémon Stadium sur Nintendo 64, en analysant le code du système de combat de Pokémon Rouge et Bleu et en le retravaillant pour ce nouveau jeu. Enfin, il intègre l'équipe de développement de Pokémon Or et Argent, sorti sur Game Boy Color en novembre 1999, en créant des outils de compression permettant d'intégrer la zone de Kanto au jeu. 1.3 Nintendo 1.3.1 Arrivée dans l'entreprise En 2000, conscient de l'aide qu'Ivata a fournie à Nintendo à plusieurs reprises, Hiroshi Yamauchi, président de Nintendo, lui propose le poste de chef de la division de la planification d'entreprise. Ivata accepte volontiers l'offre, heureux de pouvoir travailler aux côtés de Shigeru Miyamoto, déjà connu pour ses talents en game design. Dès son arrivée, il s'assigne personnellement le développement de Super Smash Bros Melee, dirigé par son ancienne entreprise HAL Laboratory, alors en difficulté pour sortir le jeu dans les temps. Il prend en charge l'équipe de test et s'occupe de résoudre les bugs empêchant la sortie du jeu, pendant trois semaines, dans les locaux de HAL. Ce jeu est la dernière contribution d'Ivata en tant qu'ingénieur de terrain à lire du code, trouver les bugs et les corriger. Quand Yamauchi, le président de la compagnie depuis 1949, prend sa retraite en mai 2002, il convoque Ivata dans son bureau. S'ensuite une longue discussion sur les défis que Nintendo a dû relever lors de ses 50 années de présidence. Alors qu'Ivata pense qu'il est sur le point d'être licencié, Yamauchi lui propose en réalité de lui succéder en tant que quatrième président. Ivata devient alors le premier président de la firme sans lien de parenté avec la famille Yamauchi. Selon l'ancien président, le choix s'est porté sur Ivata pour sa connaissance et sa compréhension des logiciels et du matériel Nintendo, estimant qu'Ivata est apte à mener la société sur tous les fronts. Contrairement à son prédécesseur qui règne seul sur la firme, Satoru Ivata est accompagné d'un conseil exécutif de six membres. Il sort l'entreprise de l'isolement en s'associant avec d'autres entreprises du jeu vidéo, dont Namco, Square Enix et Sega. Yamauchi reste tout de même proche de la société jusqu'à sa mort en 2013, puisqu'Ivata appelait Yamauchi tous les jours pour l'aider à prendre des décisions. Après l'échec de la Gamecube avant son arrivée comme président, les projets d'Ivata pour relancer Nintendo sont la Nintendo DS et la Wii. En 2004, deux ans après son arrivée à la présidence, l'entreprise sort la Nintendo DS, console portable qui concurrence alors la PSP de Sony et devient un succès commercial en étant la console de jeu la plus vendue au monde. Conforté par le marché de la console portable, Ivata souhaite une console de salon ouverte au grand public, là où ses concurrents se concentrent à la course à la performance, laissant sur le chemin beaucoup de joueurs occasionnels. Il estime que pour le futur du jeu vidéo, il est indispensable que nous élargissions le marché. Nous devons retourner au basique. Lors de la Game Developers Conference en 2006, Ivata reprend la même idée et annonce « Video games are meant to be just one thing, fun, fun for everyone ». Les jeux vidéo sont pensés pour être une seule chose, amusants, amusants pour tout le monde. Pour concevoir la console, il se demande pourquoi les gens sont si à l'aise pour prendre en main une télécommande de télévision mais sont effrayés par les jeux vidéo. La Wii sort alors en 2006 et devient également un succès commercial pour l'entreprise avec Wii Sports qui, 9 ans après sa sortie, demeure le second jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. A la même période, il rénove l'organisation de Nintendo avec la mise en place d'un conseil de gestion permanent où siège Shigeru Miyamoto, autre personnalité phare de la société. En interview, les deux reconnaissent être complémentaires, alors que Miyamoto a un côté créatif très poussé que lui jalouse Ivata, ce dernier a un esprit scientifique reconnu par son acolyte. Ivata amène également de la transparence à son public en initiant les Ivata Demand, Ivata Asks en version originale, qui sont une série d'interviews d'Ivata avec d'autres employés de Nintendo. En 2007 et 2008, le New York Times Magazine ainsi que le magazine spécialisé dans la finance Barron's Magazine le considèrent comme l'un des meilleurs dirigeants d'entreprises au monde. Dans les années 2010, Ivata instaure les Nintendo Direct afin de renouer le lien avec les joueurs les plus fidèles de Nintendo. Ce sont des présentations organisées régulièrement via Internet afin de présenter les nouveautés de la société. Ivata est le présentateur des Nintendo Direct japonais et internationaux de 2011 jusqu'à son décès en 2015. Ses présentations montrent une image décontractée et sympathique d'un président pourtant à la tête d'une société multimilliardaire où Ivata se déguise notamment en Luigi ou se bat face à Reggie Fisseme. 1.3.3 2011-2015 Un renouvellement difficile Dans les années 2010, Nintendo doit faire face à la concurrence des smartphones et tablettes qui marquent l'arrivée des jeux gratuits free-to-play. Ivata sera toujours critique face à ce modèle. Je n'aime pas utiliser le terme de free-to-play, j'en suis arrivé à penser que le terme est trompeur envers les consommateurs. Il serait plus correct de s'y référer en tant que free-to-start. Il établit une comparaison avec l'arrivée de ce modèle dans le secteur de la musique lequel s'est selon lui dégradé en s'y adaptant. Son intention n'est pas d'éviter totalement le free-to-play mais de révolutionner le genre pour en corriger ses défauts. Lors de la conférence E-Cube 2010, il dévoile la Nintendo 3DS. Cependant, cette nouvelle console est dans un premier temps un échec. Alors que les ventes sont moroses en 2011, Satoru Ivata décide de diminuer de moitié le montant de la part fixe de son salaire, lequel se montait au total en 2009 à 187 millions de yens, soit 1,7 million d'euros. Ce salaire est alors composé d'une base fixe de 68 millions de yens, portée à 187 millions avec les bonus de performance. Il reste un président modeste, puisqu'en comparaison, Shigeru Miyamoto a un salaire de 100 millions de yens, soit environ 750 000 euros. En 2014, il divise à nouveau par deux son salaire à la suite d'une baisse des résultats, en partie expliquée par un manque d'engouement pour la Wii U. Toujours proche de ses développeurs, il estime que si ceux-ci vivent dans la peur d'être licenciés, ils ne peuvent développer des jeux capables d'impressionner le monde. Grâce aux réserves de l'entreprise, il continue à pousser de nouvelles idées en ouvrant un nouveau centre de recherche et en lançant un nouveau projet, Quality of Life. De même, après des années d'une politique anti-smartphone critiquée, Ivata annonce que Nintendo publiera des jeux sur téléphone. Souvent attaqué sur les faiblesses techniques des consoles de Nintendo par rapport aux concurrents, Ivata défend son entreprise. Si vous faites la même chose que les autres, cela va devenir épuisant. Nintendo n'est pas doué pour la compétition, donc nous devons sans cesse essayer de faire quelque chose de nouveau plutôt que de se battre dans un marché existant. En 2015, une des dernières annonces d'Ivata est la Nintendo NX, où la firme veut montrer que le marché de la machine dédiée aux jeux vidéo n'est pas encore mort. Ivata promet que la console sera une surprise pour les joueurs, une fois encore innovante, sur le marché du jeu vidéo. En effet, lors d'une interview, il laisse entendre que cette nouvelle console n'aura rien à voir avec les consoles précédentes, notamment la Wii U. 1.4 Maladie et mort En 2014, Nintendo annonce l'absence de Satoru Ivata à AliCube pour des raisons médicales. Plus tard, il est annoncé qu'Ivata a une tumeur biliaire et que ses médecins lui ont conseillé de ne pas voyager avant une opération pour retirer la tumeur. Cela l'empêche d'assister à l'Assemblée Générale de Nintendo en juin 2014. Un an plus tard, Ivata meurt à l'âge de 55 ans, le 11 juillet 2015, des complications de cette tumeur quelques jours après l'édition 2015 de LeeCube à laquelle il n'a pas participé non plus. Il laisse derrière lui sa femme Kayoko. Nintendo annonce officiellement la mort de son président le 13 juillet 2015. De nombreuses entreprises et personnalités du jeu vidéo rendent hommage à Ivata le jour de l'annonce, notamment via les réseaux sociaux. Bien que concurrents de Nintendo, des sociétés comme Sony et Microsoft relèvent via Twitter leurs messages de deuil. Sony remercie Ivata pour son travail, tandis que Microsoft estime que son travail a eu une incidence sur le développement de l'industrie du jeu vidéo. De son côté, Nintendo ne publie de la journée aucun message sur ses réseaux sociaux en signe de deuil et met en berne les drapeaux au siège social de l'entreprise. Pure coïncidence, un arc-en-ciel apparaît au-dessus du siège de Nintendo le même jour. Plusieurs fans de la société le qualifieront de Rainbow Road to Heaven en référence à un circuit populaire de la série Mario Kart et au décès d'un de ses contributeurs. À l'annonce de sa mort, Shigeru Miyamoto et Genyo Takeda sont nommés pour prendre en charge la direction de Nintendo de façon temporaire. Dans un discours pour IGN, Miyamoto dit être surpris de la mort soudaine d'Ivata, mais que les équipes de Nintendo resteront fidèles à la ligne directrice construite par Satoru Ivata pour produire dans les années futures ce qu'Ivata aurait apprécié voir. Ses funérailles sont organisées le 17 juillet et plus de 4000 personnes y assistent. Lors de sa prise de parole au nom de Nintendo et de ses employés, Takeda dit vouloir finaliser avec Miyamoto ce qu'Ivata a commencé, ajoutant qu'Ivata a planté une graine qui un jour se transformera en fleur, permettant aux gens du monde entier de sourire. Citation de Genyo Takeda au funérail de Satoru Ivata You succeeded in planting the seed in employees' hearts that, in order to solve an issue, there is a fundamental cycle whereby you make a hypothesis, execute the plan, see the result and then make adjustments, and by which you have creingly nurtured these seeds to sprout and mature into plants. Please know, however, that the seeds you have planted and the plants that have sprouted will put forth small flowers as they bring smiles to the faces of people around the world blossom into a grand flower bigger than even you or leader, Ivata-san. Parti 2 Philosophie 1. Un développeur dans l'âme Créatif et baignant dans le développement depuis son enfance, Ivata se désigne comme étant un développeur au fond de lui tout au long de sa vie. Même à des postes de manager chez Nintendo, il participe à la finalisation de plusieurs jeux afin d'aider ses équipes en difficulté. Un exemple marquant est Super Smash Bros. Melee où Ivata prend la casquette d'ingénieur de terrain à lire du code, trouver les bugs et les corriger. Lors de la GDC en 2005, il est selon lui un développeur avant d'être un président mais surtout un joueur au fond. Sur ma carte de visite, je suis président, dans mon esprit je suis un développeur, mais dans mon cœur je suis un joueur. Il réitère le même discours lors d'une interview dans les années 2010 où il rit de ces situations en disant qu'il était plus un développeur qu'un président de société à l'époque de High Laboratory. Citation de Satoru Ivata dans une interview Ivata Asks Ce vécu de développeur est d'ailleurs la raison pour laquelle il créait les Ivata demandes afin de permettre à ses collègues de partager leur passion. Initié au lancement de la Wii, le but de ces interviews est de discuter du processus de développement des jeux et produits de la société, ceci dans le but de les promouvoir. C'est un moyen pour Ivata de partager les joies et les turpitudes de la création de jeux. Ses interviews, ponctuées de blagues et de rires, montrent un président proche de ses employés tel un bon camarade. Cette ambiance bonne enfant se retrouve également lors des Nintendo Direct où Ivata se retrouve à simuler un combat à la façon Super Smash Bros contre Reggie qui s'aimait ou représenté sous forme de marionnette. 2.2 Vision du jeu vidéo Ivata est connu pour sa vision novatrice du jeu vidéo qui a transformé cette industrie lors de sa présidence au sein de Nintendo. Contrairement aux acteurs de l'époque qui se concentrent sur la course à la puissance, Ivata prend la décision de repenser le jeu vidéo comme un divertissement universel et non réservé aux joueurs déjà avertis. En effet, en 2001, Nintendo se retrouve en difficulté avec la GameCube face à la Playstation 2 et la Xbox. Alors que la Nintendo Entertainment System s'est vendue à 60 millions d'exemplaires aux alentours des années 1990, la GameCube n'atteint que 24 millions d'exemplaires. Ivata réfléchit à une nouvelle console capable de réunir à la fois ceux qui n'ont jamais joué et les passionnés de jeux vidéo. Avant l'E-Cube 2006, Nintendo annonce la sortie prochaine de la Wii, connue précédemment sous le nom de code Revolution. Le nom n'est pas anodin et reflète l'envie d'Ivata. Une console pour plusieurs, le nom se prononce Wii, nous en anglais. Alors que ses concurrents annoncent des consoles encore plus puissantes, Nintendo présente une console avec un tout nouveau système de jeu reposant sur les gestes via la Wiimote. Dans une interview, Ivata compare le secteur du jeu vidéo à Hollywood qui dans le passé se concentrait beaucoup trop sur les effets spéciaux et suggère que le challenge est de trouver des moyens d'améliorer l'expérience à travers autre chose que juste ce qui est vu. À la sortie de la console, Ivata montre bien que son idée est de réunir l'ensemble de la population. Aujourd'hui, il y a des gens qui jouent et d'autres qui ne jouent pas. Nous allons aider à détruire ce mur qui les sépare. Peu importe l'âge, le genre et l'expérience en matière de jeux vidéo, n'importe qui peut comprendre la Wii. Plus tard, malgré les échecs de la Wii U et de la Nintendo 3DS, Ivata maintient le cap voulant proposer des plateformes à la fois conviviales et ouvertes avec Wii Sports ou la série Mario Kart par exemple et intéressantes pour les joueurs les plus exigeants avec les licences The Legend of Zelda ou Metroid Prime. Il n'a ainsi jamais réellement cru au mobile et bien que des projets aient été annoncés, aucun jeu Nintendo n'est sorti sur smartphone sous la direction d'Ivata. Selon lui, le smartphone n'est pas une plateforme adaptée pour le jeu vidéo. Même s'il n'interdit rien à ses équipes, il reste opposé à ce secteur où le développement des jeux est affecté par des prix trop faibles et le Free to Start, terme qu'il préfère à celui de Free to Play. Il admet cependant que cela peut être l'occasion de développer des outils amenant l'utilisateur vers les jeux Nintendo et donc ses consoles via une application pour Wii par exemple. Partie 3. Ludographie. En plus de son engagement dans la conception des consoles de la firme entre 2002 et 2015, notamment la Nintendo DS et 3DS, la Wii et la Wii U, Ivata a aussi travaillé sur plusieurs séries populaires de Nintendo, The Legend of Zelda, la série des Mario, la série Animal Crossing, Earthbound, ainsi que la série Metroid. Principalement développeur pendant ses années à HAL Laboratory, il travaille sur de nombreux projets pour les consoles de Nintendo. Il devient producteur puis rapidement producteur exécutif après son entrée chez la firme nippone. Il supervise près de 150 jeux en 20 ans de carrière, notamment sur les licences les plus célèbres de Nintendo. Tout au long de sa carrière, Ivata sait faire preuve d'audace en insufflant une vision toujours novatrice. Il n'hésite pas à remettre en question les bases du jeu vidéo et invente de nouvelles façons de jouer pour toucher le grand public. Ceci se reflète via les consoles de Nintendo dont la Wii est l'exemple le plus marquant, ce qui amène également de nouveaux concepts de jeux comme Wii Sports ou la série WarioWare utilisant pleinement les capacités de ces consoles. 3.1 En tant que producteur exécutif En 2015 Starfog Zero Yoshi's Woolly World En 2014 Super Smash Bros pour Nintendo 3DS et pour Wii U Mario Kart 8 En 2013 Super Mario 3D World Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver de Sochi 2014 Flower Town En 2012 New Super Mario Bros U Animal Crossing New Leaf Fall Blocks New Super Mario Bros 2 Project Zero 2 Grimson Butterfly Radar Pokémon En 2011 Mario Kart 7 The Legend of Zelda Skyward Sword Super Mario 3D Land 2010 Donkey Kong Country Returns Kirby au fil de l'aventure Pokémon noir Metroid Other M Super Mario Galaxy 2 En 2009 New Super Mario Bros Wii Mario vs. Donkey Kong Le Retour des Minis Mario et Luigi voyagent au centre de Bowser 2008 Animal Crossing City Folk Mario Kart Wii Super Smash Bros Brawl 2007 Mario Party DS Super Mario Galaxy Metroid Prime 3 Corruption Donkey Kong Jungle Climber The Legend of Zelda Phantom Hourglass Mario Party 8 Mario Strikes Charged Super Paper Mario Wario Master of Disguise En 2006 Pokémon Battle Revolution WarioWare Smooth Moves Wii Sports The Legend of Zelda Twilight Princess Yoshi's Island DS Elite Beat Agents Mario vs. Donkey Kong 2 La Marche des Minis Freshly Picked Tingles Star Fox Command Star Fox Command Mario Slam Basketball The New Super Mario Bros Bat & Kytos Origins 2005 Super Mario Strikers Mario et Luigi Les Frères du Temps Mario Kart DS Mario Party 7 Super Princess Peach Drill Dozer Battalion Wars Dr. Mario et Puzzle League Ghast Mario Super Stop Baseball Dance Dance Revolution Mario Mix Advance Wars Dual Strike Fire Emblem Path of Radiance Electro-Plancton Yakuman DS Donkey Kong 3 Another Code Mémoire Double Yoshi Touch & Go Mario Party Advance En 2004 Pokémon Rouge Feu & Vert Feuille Donkey Kong Jungle Beat Yoshi's Universal Gravitation Mario Party 6 Polarium WarioWare Touched Super Mario 64 DS Metroid Prime 2 Echoes The Legend of Zelda The Minish Cap Mario Power Tennis WarioWare Twisted Pikmin 2 Super Mario Ball Paper Mario La Porte Millénaire Mario vs Donkey Kong Mario Golf Advance Tour Kirby and the Amazing Mirror The Legend of Zelda Fast Words Adventures Custom Robo Battle Revolution 2003 1080 Degrés Avalanche Pokémon Colosseum Mario & Luigi Super Star Saga Mario Party 5 Mario Kart Double Dash WarioWare Mini Game Mania Pokémon Pinball Ruby & Saphir Mario Golf Toadstool Tour Kirby Air Ride Super Mario Advance 4 Advance Wars 2 Black Hole Rising Wario World Wario World Pokémon Box WarioWare Incorporated Megaparty Games Nintendo Puzzle Collection Metroid Zero Mission Metroid Zero Mission Star Fox Adventures Star Fox Adventures The Legend of Zelda The Wind Waker Pokémon Ruby & Saphir Metroid Fusion Metroid Prime Game & Watch Gallery 4 Mario Party 4 Yoshi's Island Super Mario Advance 3 Super Mario Sunshine 3.2 En tant que producteur 2.2 Eternal Darkness Sanities Requiem 2001 Animal Crossing 2000 Pokémon Crystal 1999 Pokémon Snap 1999 Super Smash Bros 1998 Pokémon Stadium 1996 Kirby's Fun Pack 1994 Kirby's Dream Course 1994 Earthbound 1993 Kirby's Adventure 1984 Balloon Fight 3.3 Autre participation 2000 Kirby 64 The Crystal Shards En tant que superviseur 1999 Super Smash Bros En tant que producteur Chef des négociations Et développeur de tests 1993 Kirby's Pinball Land En tant que membre De l'équipe technique 1992 NCA Basketball En tant que développeur 1991 NES Open Tournament Golf En tant que développeur principal 1990 New Ghostbusters 2 En tant que superviseur technique 1984 F1 Race En tant que développeur Non crédité 1984 Balloon Fight En tant que développeur Non crédité 1984 Pinball En tant que développeur Non crédité Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse jnu.org slash copyleft slash fdl Les notes et références relatives à l'article sont listées en partie 4 de celui-ci Des articles connexes et des liens externes sont proposés en partie 5 Cet article est reconnu comme bon article depuis sa version du 14 août 2015 Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 20 août 2015 à 16h14 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis Cet article est reconnu du 21 août 2015 à 16h15 UTC et ne reflète pas à 16h15 UTC et ne reflète pas à 16h15 UTC